Les agences locales de l'énergie et du climat maintenant sont au nombre d'à peu près une quarantaine sur la France, fédérées au sein de la fédération FLAM. Et on est 7 agences aujourd'hui en Bretagne, bientôt 8. Notre spécificité c'est qu'on est des associations créées par les institutionnels. Par exemple, l'ON créée en 2005 a été fondée par l'Orient Agglomération, l'ADEME, l'Agence de Transition Écologique, et le Conseil Régional de Bretagne. Ce qui nous permet d'avoir une double casquette, à la fois association, avec des liens avec le monde à but non lucratif, et à la fois institutionnel, pour parler le même langage que les élus et bien comprendre les politiques publiques. Notre but c'était vraiment de rassembler les acteurs du territoire qui étaient intéressés dès 2012 par la transition énergétique et la transition écologique, de les faire travailler ensemble, donc des entreprises, des institutions, des associations, des organismes de formation, pour voir ensemble comment on pouvait relever différents défis sur les thématiques, par exemple, du déplacement, d'isolation des bâtiments, de l'accompagnement des entreprises. Ça nous permet, par exemple, d'être beaucoup plus efficaces pour répondre ensemble à des appels à projets, qu'ils soient européens, nationaux. On a eu, par exemple, un gros projet Investissement d'Avenir, financé par l'ADEME Nationale, en 2016, avec 12 acteurs au sein d'un consortium qui a été constitué en 15 jours. Donc ça, ça nous donne une grande force. Et puis aujourd'hui, ça nous permet de nous embarquer sur une nouvelle façon de faire de l'économie et du développement économique du territoire, qui ne soit plus basée sur la concurrence et sur l'appauvrissement des idées, mais plutôt sur la coopération et comment, en se mettant tous ensemble, on est plus intelligent et plus durable.